Générique What's up gens d'internet j'espère que vous allez bien on se retrouve en compagnie de mon ami Bayon Kno What's up my boy What's up everybody On se retrouve au dossier les amis sur Rizia Faction qui est le serveur de justement Bayon Kno Je sais pas si vous vous souvenez les gars j'avais fait une vidéo il y a à peu près deux mois je pense de ça Tu me corrigerais si je me trompe mais je pense qu'il y a deux mois environ ou trois j'avais fait une vidéo sur le serveur Pour ce serveur faction anti P2N sur Farm2Win en gros comme un peu à la get up action Mais je trouve quand même qu'il n'y a pas beaucoup de lag etc comme il y avait avant sur la version 1 du serveur Il n'y avait pas de lag etc peut-être que celle-ci il y en aura et c'est dépendamment du nombre de joueurs que On verra bien mais sinon voilà c'est un peu le même principe qu'avant ils font juste une nouvelle saison Est-ce que j'ai toujours le principe pour les points de classement et tout le classement je sais pas quoi Bah regarde il y a tous les hologrammes il y a toujours le slash bah regarde les hologrammes et puis tu défiles quoi Ok ouais donc euh Slash boutique ok quand on fait slash boutique ça nous amène dans le shop Donc là on peut voir en haut l'argent que vous possédez les grades bon vous pouvez tout acheter Là vous voyez tous les trucs pour deux semaines deux semaines deux semaines Voilà si on quitte ça nous ramène pas au début Euh la boutique des kits euh petit pillage etc ça c'est des kits à vie Euh oh ça marche pas non plus Euh des 8-6 Ils sont à vie durant toute la version et des grades bah Ok mais ils sont à vie dans le fond c'est un kit puis un kit durant toute la version pas toute la vie à vie Ok ok En gros 3-4 mois quoi durant le nombre de temps que Le temps de la version quoi tout simplement Voilà ok euh Zombies spawner 50 000 Euh oh putain Puis en gros vous achetez les spawner tous les trucs bon vous avez compris le principe les gars je vais pas vous faire un dessin Euh slash forum slash site slash vote pour voter bon je l'ai fait vite fait avec vous juste pour que vous puissiez voir Slash tour pour la boutique sur le site et Rizia pour voir euh oh ça marche pas ça ? C'est vrai ça on l'a désactivé mais en gros pour avoir de la monnaie plus facilement il y a bah le shop mais qui sera prêt à l'ouverture donc vous verrez à l'ouverture Et puis pour se faire de la monnaie aussi vous tuez des gens et à chaque kill vous avez euh 5 dollars donc euh en gros même no stuff ou pas donc euh voilà Tu peux boost ou pas ou ? Euh bah tu peux boost mais dans le sens où il y aurait toujours logiquement un mode de code donc si on voit le mec qui se fait boost bah et qu'ils ont la même IP etc on ban euh euh ban def les deux en fait Directement toute la version Euh ensuite les events le totem le multiplier euh ça c'est comme avant le code TH et le random chest Parce que le multiplier tu veux tu le répéter enfin tu veux tu le Ouais en gros le event multiplier il est simple en gros il y a une arène minage une arène pour miner tout simplement ou en gros les minerais ils sont doublés quoi triplés 5 triplés tout ce que vous voulez en gros En gros c'est random en gros voilà ça peut être très très bien x2 comme x5 x6 donc voilà en gros c'est assez badass donc c'est good Pendant une bonne trentaine de minutes il dure 11 donc euh dans l'arène minage qu'on fera Ensuite l'obsidienne pétable avec 12 coups TNT sur les obsidiennes euh euh table d'enchant neuf en club 5 en d'orchestre 10 euh ensuite on a le ward gui parce que j'ai plus quoi On va juste faire un stage 3 pour paire Puis on a un gui un genre de menu de de ward pvp on quand on veut au KTH à la boîte mystère à l'end en hausse enchantement au shop au euh 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 au farm Warpax et au farm Warpax et farm plus ça c'est cool les systèmes de farm Si on va aller à la crate magique euh vite fait Ouais ils sont juste devant là du coup Voilà donc il y a trois types de caisses comme avant iron, diamond puis gold donc la diamond qui est la meilleure, l'iron qui est la moins bonne et le gold euh euh non la gold qui est la deuxième plus forte voilà En gros faire euh ouais ouais Le spawn il est magnifique sérieux j'adore c'est qui qui le fait ? C'est la teamur au signal C'est gros j'ai joué à eux sérieux c'est vraiment vraiment beau Mais genre vraiment parce qu'ils ont fait en plus des salles comme ça en bas là C'est cool Ouais non elle est sous-sol et tout ouais c'est good C'est good 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 Ensuite y'a tout d'autre chose euh vite fait que tu euh veux montrer ou euh euh genre Ouais bah en fait euh on a rejeté aussi les coeurs que vous pouvez voir au haut du joueur bon ça c'est un tout tout vrai détail Ça c'est un petit ajout supplémentaire ça entendez C'est ça C'est quoi c'est ici euh un clan ? Comment ? C'est quoi c'est ici ? C'est un truc genre pas de grande ou quoi ? Euh ici bah ça va être la table en chante mais elle est assez moche vu que les builders l'ont fait mais on va les appeler normal pour finir Là on l'a fait nous qui ne sont pas début d'heure mais on va les appeler c'est la table Ok ok Donc toi aussi tu veux montrer la warzone C'est très très cool Je vais faire mais bon euh mets moi un game mode vite fait Je puisse aller plus vite Ouais tu peux te le mettre normalement Non je suis pas OP Ah ouais voilà Donc la warzone oh shit les maisons sont jolies dans la warzone Ouh stylé La warzone qui est plate les amis une warzone assez bien aménagé pour PVP comme vous pouvez le voir Les cactus en melon C'est vraiment bien fait Je trouve C'est eux aussi qui l'ont fait Ouais tout tout warzone plus ceux qui l'ont fait Bah c'est vraiment stylé Bon après elle est quand même placée dans un océan c'est pas top top pour les AP là Ouais non mais ça on va on va régénérer la warzone Ah ok ok Ca sera réglé normalement Donc voilà et aussi je tiens à dire que mercredi il y aurait l'un game des AP Donc un jour après donc mardi l'ouverture Crack accepté 1.7 1.8 Mais plus recommandé de venir en 1.7 Bah parce qu'en fait si vous venez en employment les gars les enchantements vont bugger Et en plus euh en fait qu'est-ce qui va bugger c'est que les hologrammes vous allez pas les voir Donc les trucs pour vous diriger sur le cerveau vous allez pas pouvoir les voir C'est un peu dommage Vraiment beau hein le sport Holy shit Et aussi du coup on fera euh un Un On fera un Comment ça s'appelle Un mini giveaway de clé en fait à l'ouverture Donc on giveawaya une Une clé de chaque Donc une diamond, une gold et une iron Si vous vous souvenez il y avait les 3 clés juste ici quelque part Ou voilà Juste ici j'ai oublié c'était où là Mais ouais juste là D'un point ils vont donner une iron, une gold et une diamond Donc venez voir pour ça Ouais et là le cerveau il est ouvert mais en fait c'est une sorte de bêta pour voir si sur la vidéo il y a des problèmes Donc on a fait une v2 bêta donc c'est pour ça que là il y a des gens mais En pour mardi enfin c'est pas normal c'est sûr et certain que pour mardi tout est bon quoi Ok et puis ici ça va être le shop si j'imagine hein Ouais ouais là on va tout refaire etc c'est une bêta c'est pour ça que le shop il sera ouvert à l'ouverture etc tout propre tout quoi Ok d'accord est-ce qu'il y a d'autres choses que tu veux euh présenter ou quoi que ce soit ou dire ? Non je crois qu'on a quasi tout dit donc il s'était pas venu en masse Fait que le cerveau il ouvre mardi à 15h les gars Moi je veux sûrement venir faire un tour Euh puis je vous dirai je veux sûrement faire un live ou quoi que ce soit si je fais un live vous allez sûrement voir une petite vidéo So voilà les amis j'espère que la vidéo vous a plu C'est quoi ça ici ? J'ai trouvé quelque chose de vraiment beau Ah ça c'est la salle des portails ouais Ah ok Ici en gros c'est les mondes spécial qu'on fera des spawns à nether à nous Euh ménage et haine Ok d'accord Bon bah j'espère que vous avez apprécié la vidéo c'est le cas les amis n'oubliez pas de laisser un pouce bleu On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos Je vous aime du plus profond mon coeur C'était la compte Peace